Et si ton offre n'était pas assez irrésistible ? Une offre dont personne ne veut et qui ne vend pas, c'est un peu la hantise de tout entrepreneur et tout indépendant et j'imagine que c'est peut-être également la tienne. Le truc, c'est que ce mot de offre irrésistible, ce mot irrésistible, il revient tout le temps et dans le sens où tu as intérêt à créer l'offre la plus incroyable possible pour ton client de façon à péter le marché. C'est en partie vrai et en partie faux. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Le truc, c'est que si tu es comme moi et que tu offres des accompagnements et tes services, tu vas sur des groupes Facebook, tu regardes des vidéos et tu entends régulièrement ce mot d'offre irrésistible, ce terme, dans le sens où l'offre doit être incroyable et destinée nec plus ultra de façon à être complètement irrésistible. On ne peut pas faire autre chose que d'acheter ton offre. Et il y a une espèce de dictat de cette offre irrésistible. Je m'en suis aperçu parce que j'ai échangé avec pas mal de personnes, notamment une personne qui m'a avoué un peu gêné qu'elle bossait sur son offre depuis six semaines, six semaines pour créer une offre et qu'elle n'osait pas la proposer à ses prospects. Mais quand il pense, c'est du délire. Ça veut dire que pendant six semaines, elle bloque sur une offre qu'elle a déjà depuis plus longtemps, j'en suis certain, et par peur de la proposer, par peur qu'elle ne soit pas aussi bien que ce que ses prospects attendraient d'elle, au subjonctif, au conditionnel, pardon, elle ne la propose pas. Mais c'est du délire parce que si tu travailles tout seul dans ton coin une offre et que tu ne la proposes pas, tu peux travailler ça X semaines, X mois, ça n'avancera pas et tu ne vendras pas. Parce que ton objectif ici, c'est de vendre, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est de développer, c'est de trouver des clients. Donc, si tu ne proposes pas ton offre, fatalement, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, je suis un peu contre cette espèce de dictat de l'offre irrésistible parce que vraiment le meilleur moyen pour créer une offre et commencer à vendre cette offre, elle est toute simple, c'est de créer une offre 1.0. Et cette offre 1.0, c'est exactement le même principe que dans les startups avec leur MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire qu'ils ont une idée, ils créent un produit vraiment de base qui répond à des besoins exprimés, mais vraiment simples. Ils le balancent sur le marché et ils ont des retours par rapport aux premières expériences utilisateurs. C'est exactement comme ça que s'est développé. Par exemple, Airbnb, je trouve que c'est un bon exemple. Quand ils ont commencé il y a plus ou moins 10 ans, ce n'était pas la plateforme de dingue qu'ils ont maintenant avec des expériences, avec des caractéristiques et des fonctionnalités vraiment chiadées. Il y a 10 ans, c'était un site internet qui proposait deux appartements sur San Francisco avec quatre photos. Et ils ont fait ça tout simplement parce qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait de la demande à la nuitée sur San Francisco. Donc, au lieu de pondre une plateforme en six mois de dingue et qui casse tout, ils ont juste répondu à un besoin urgent. Ils ont encaissé des premiers dollars et ils ont pu les réinvestir et continuer à grandir et travailler quelque part main dans la main avec leurs premiers clients pour savoir comment améliorer leurs trucs. Donc, vraiment, il y a vraiment un complexe à péter ici avec cette offre irrésistible. Elle ne sera pas irrésistible du premier coup. Ça, je te l'assure. Donc, plutôt que de voir le côté négatif ici, je t'invite vraiment à voir le côté positif dans le sens où tu vas pouvoir lancer des offres à la volée quelque part juste en les dessinant sur un bout de papier et aller les tester directement à ton audience en prenant la parole et en créant du contenu. Et vraiment, le seul juge de ton offre, ce n'est pas toi, ce n'est pas ce que tu as dans la tête, ce n'est pas ton petit copain ou ta partenaire. Ça sera ton marché, ça sera ton audience, ça sera ton avatar. Si il estime que c'est bien, tu vendras, tu auras des retours. Si il estime que ce n'est pas bien, tant mieux, ça va dire qu'il y a à améliorer. Et vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'entrer dans une boucle positive d'analyse, hypothèse, test. Tu analyses le marché, OK ? À partir de ça, tu tires des hypothèses, donc des besoins, des désirs, notamment et surtout, et tu testes, OK ? Donc, tu crées des hypothèses et tu testes en temps réel de façon à avoir des premiers retours. Et avec ces retours, tu reprends cette boucle et t'améliores et ça crée une boucle positive d'amélioration continue. Donc, vraiment, il y a trois points que je veux que tu notes et que je veux te faire bosser pour vraiment créer une nouvelle offre. Ta première offre ou une nouvelle offre, ça va être vraiment de décider de ce que tu veux offrir basé sur ton expertise, bien sûr, basé sur tes valeurs, basé sur ton envie, mais surtout, basé sur les besoins du marché et de ce que tu ressens de ces besoins. Deuxième chose, ça va être de coucher une offre vraiment 1.0, c'est-à-dire une offre bêta qui répond à l'objectif le plus important et la problématique la plus importante de ton avatar. Et troisième point, ça va être bien sûr de créer du contenu, de prendre la parole en ligne ou hors ligne de façon à aller interagir avec ton marché, écouter ce qu'ils disent et proposer ton offre le cas échéant. Donc vraiment, tu prendras des portes, tu prendras des noms, c'est tant mieux quelque part parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose à améliorer. Donc vraiment, c'est la façon la plus simple de se lancer. On décomplexifie le truc, on arrête de croire que tout doit être parfait en regardant les leaders de son marché parce qu'eux aussi, ils ont commencé avec des offres vraiment 1.0 et qui étaient loin à des années-lumière de ce qu'ils proposent maintenant. Donc évite de te comparer parce qu'à part te paralyser, ça fera rien d'autre. Et vraiment, je t'invite pour en guise de conclusion à faire un petit challenge. Dessine le contour de ta nouvelle offre, de ta première ou de ta nouvelle offre et vraiment baser sur les problématiques que ton avatar rencontre et va la proposer à 5 personnes minimum d'ici les 3 prochains jours quand tu auras vu cette vidéo. C'est un petit challenge que je t'invite à faire, c'est histoire de prendre un bol de courage, de te jeter à l'eau et vraiment de voir qu'en fait, il ne va pas se passer grand-chose si tu prends des noms. Donc, ton offre n'est pas assez irrésistible, c'est ok, c'est tant mieux, ça prouve que tu avances et que tu es sur le bon chemin. C'était Alex, je te dis à bientôt. Salut !